Le PSG reçoit Brest ce dimanche en clôture de la 19e journée de Ligue 1. L'occasion pour Hugo Magnetti de retrouver Kylian Mbappé. Le Brestois, au caractère bien trempé, est revenu sur la brouille qu'il avait eue avec la star parisienne dans un entretien pour le Parisien. Kylian Mbappé ne s'est pas fait que des amis en Bretagne. Hugo Magnetti, milieu de terrain du stade brestois, a un petit historique avec l'attaquant du PSG, alors que l'a dans un entretien donné au journal Le Parisien. Le joueur de Brest a été interrogé sur le sujet, on n'a pas besoin de faire la paix. Je pense que lui, il ne doit même pas calculer tout ça. Moi non plus, à vrai dire. L'histoire entre les deux joueurs ne date pas d'hier. Le 15 janvier 2022, Paris reçoit Brest au Parc des Princes pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'impose 2 à 0. Lors de ce match, Kylian Mbappé et Hugo Magnetti ont tous les deux reçu un carton jaune à la 34e minute. On avait eu une brouille il y a deux, trois ans en janvier 2022 à Paris. C'est de l'histoire ancienne. « Mais ce genre de choses, vous savez, ça arrive dans tous les matchs », raconte Magnetti. Du temps est passé depuis ce 15 janvier 2022 mais un nouvel épisode est intervenu dans la brouille Magnetti-Mbappé. Le 29 octobre dernier, Brest recevait le PSG pour la 10e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois, les Parisiens se sont imposés mais la célébration qui a suivi le but de la victoire inscrite par Mbappé a fait parler. L'attaque en français avait chambré les supporters brestois en réponse aux insultes qui venaient des tribunes. Hugo Magnetti avait évoqué un manque de classe de Kylian Mbappé en après-match, il n'y avait rien de méchant dans ma déclaration ? Répond-il aujourd'hui. C'était un peu à chaud après le match. On avait été touchés un peu par ce chambrage. Il n'y a pas mort d'homme. Après, ça fait partie du foot de défendre son club.